Bonjour à tous, c'est ici Classy, mais on se retrouve pour ce septième épisode sur Civilization Beyond Earth, donc toujours avec la Confédération Franco-Ibérique, où on essaye de viser l'harmonie et surtout d'avancer et pourquoi pas embêter nos voisins avec nos espions. Pour l'instant, c'est surtout essayer d'avancer tranquillement et de pouvoir poser nos unités à des endroits qui nous intéressent pour pouvoir par la suite vraiment progresser. Donc on essayait de vraiment faire en sorte qu'on puisse... Tiens d'ailleurs, il aurait fallu que... Ouais, je vais mettre ici un générateur et je ferai la mine ensuite, puisque la mine c'est très intéressant. C'est du bonus, une mine. Là, il y a quelques unités quand même qui ne sont pas très accueillantes, mais si on ne bouge pas, on ne devrait pas... Non, non, non ! Oh bon, on ne craint pas trop, on a une unité qui est plutôt résistante, mais... D'accord, ils ont décidé de nous attaquer complètement, ce qui fait que je vais reculer mon unité quand même. Est-ce qu'elle a un bonus de... Ouais, on va les faire récupérer pour l'instant, on va la faire se retrancher, elle gagnera un bonus. Ce n'est pas vraiment ce que j'espérais, mais malheureusement, je crois qu'on ne va pas avoir le choix sur le coup. Il va falloir faire avec... Là, on va pouvoir faire 2 mines, ça va être de la production de fou, ça. Une grosse production à prévoir sur nos villes. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose que cette unité récupère de la santé. Bon, normalement, ils devraient nous attaquer de moins en moins. En tout cas, ils devraient devenir neutres un peu plus vite. Mais on va voir ce que ça donne si on arrive à les éliminer suffisamment sans perdre notre unité. Ça, ce n'est pas gagné. Non, je crois qu'on va perdre... Oh, on n'a pas perdu notre unité, ce qui est plutôt pas mal. Ils ne vont pas pouvoir nous attaquer comme ils le veulent, en tout cas. Alors, c'est plus sûr avec des murs. Maintenant que nous avons terminé la barrière ultrasonique, nous avons trouvé une nouvelle manière d'utiliser cette technologie. Pour l'instant, les barrières sont immobiles et s'étendent sur plus de terrain que nous l'avions prévu. Cependant, si nous inversons la polarité, cela diminue la circonférence ultrasonique, permettant à la barrière de devenir mobile, comme un bouclier personnel. Va-t-on s'en tenir au concept original ou plonger dans l'inconnu et créer quelque chose de nouveau ? Alors, dans ces cas-là, on gagne de la portée. Ou dans l'autre, les convois commerciaux ne sont pas attaqués par les unités extraterrestres. Portée de répulsion plus importante. Inverser la polarité. Je préfère conserver mes convois extraterrestres, mes convois qui ne soient pas attaqués. Ça, ça me semble plus intéressant. Bon, là, par contre, mon unité, je pense que je vais pouvoir faire une croix dessus et en refaire une. Parce que ça ne va pas être évident. Allez, on va voir ce que ça donne un petit peu. Si cette unité tient, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'ils vont se jeter sur mon unité ? Apparemment, oui. Ouais, ouais, apparemment, ils ont décidé de la détruire. Ça, c'est gênant. Par contre, c'est vraiment gênant. Alors, je vais aller construire une ville par ici. Dans un premier temps, pour récupérer un petit peu toutes les ressources qui sont là. Et continuer d'avancer. Je vais refaire un blindé. Je pense que je vais faire quelques unités quand même pour aller nettoyer la zone. Même si je n'ai pas spécialement envie de tuer. D'ailleurs, est-ce que notre cat détruire des... Ouais, on a détruit pour l'instant un extraterrestre. Ce qui est déjà pas mal. Au moins, on tient un petit peu notre mission. Ça, ça ne me plaît pas trop quand même qu'il y ait autant d'unités comme ça adverses autour de nous. Oh, ça par contre, un verre de siège à cet endroit-là, ça c'est problématique. Et il est sur de la 6. Donc, ça veut dire qu'on a un risque de se faire attaquer. Assez important. On va baisser les besoins de culture. Ça, ça pourrait être intéressant pour nous. Commencer un petit peu à... Une technologie gratuite si on en fait 5. D'accord. On va voir un petit peu ce que l'on peut faire. En espérant que ce verre nous laisse tranquille. Ce qui est moins sûr. Voilà, ils n'ont pas voulu. Décidément, on n'a pas de chance sur ce coup-là. Ouais, ce verre-là va nous poser quelques problèmes, je pense. Il n'est pas blessé en plus. Donc, ce n'est pas pour nous arranger. Bon, alors, dans ces cas-là, on va acheter un colonisateur. Et il va falloir prier un petit peu. On va voir de quel côté il se déplace, celui-ci. S'il vient par là-bas, ça me dérangera moins. Ah, il est ici. Et non, ce n'est pas vraiment ce qui m'arrange. On améliore la production de culture de vos puits de Xenomas. On a atteint le niveau 5 en harmonie, déjà. On a réussi à voler de la science, ouais. C'est pour ça. En plus, une opération secrète a été découverte à cœur, apparemment. Quelqu'un essaye de voler chez nous aussi. Ce qui est... C'est un petit peu ce à quoi il faut s'attendre, de toute façon. Centre de commandement, centre d'information. Grille de satellite. Ça, ça peut être pas mal. De prendre ça et d'aller, pourquoi pas, vers la théorie des champs qui donnerait de l'énergie et de la science. Même si on n'a pas de pureté. Ça, ça pourrait m'intéresser. Surtout si on continue les vols de technologie. Ça, ça pourrait être pas mal. Alors, on a volé ici. Alors, est-ce qu'on peut voler maintenant des technologies ? Ça serait donc à Tiangang, qui est passé en niveau 3. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On peut recruter des transfuges. Ça veut dire qu'on va recruter des unités militaires de notre adversaire chez nous. Et moi, je pense que je vais plutôt faire du vol de technologie dans un premier temps. Il faut savoir que si vous voulez faire monter vos niveaux, il faut de toute façon passer à des niveaux de plus en plus difficiles. Moi, mon objectif, c'est le coup d'état, je pense, dans un premier temps, pour piquer cette ville, qui va me sembler très utile. Je vais faire un vol de technologie dans un premier temps. Alors, on peut améliorer deux unités. Améliorer nos artilleurs. Alors, attaquant contre des villes, contre des unités terrestres, je pense que... Ouais, contre les villes, généralement, pour les artilleurs, c'est bien plus intéressant. Et là, par contre, contre les unités terrestres, puisqu'on va s'attaquer surtout aux villes. Je ne vais pas vraiment faire des batailles avec des bateaux. Ouh, ça, c'est quoi ? Ah, ils veulent qu'on fonde un avant-poste par ici. Non, ce n'est pas vraiment mon objectif. Et là, on va faire attention, par contre, à où se trouve notre verre. Ça va être assez intéressant de savoir où il est. Ouais, non, s'il est par ici, ça m'intéresse beaucoup moins. On a une quête qui a été mise un jour. Une transmission cryptée a été reçue. On peut y lire. Vos efforts ont enfin fini par porter leurs fruits. Il est temps pour vous de faire une grande annonce. Effectuez une opération secrète de niveau 4 ou plus. Donc, 4, c'est les transfuges, si je me souviens bien. Ça. Ouais, non, c'est pirater des satellites, d'accord. Ouais, pirater des satellites. Pour l'instant, ce n'est pas dans mon intérêt non plus. Là, d'accord, ça, ça a été fait. Là, je veux construire quelque chose de mieux. Est-ce que de ce côté-ci, je peux... Ah, je me trompe de ville. Est-ce que je peux avoir des choses intéressantes ? Là, c'est juste de la production. Ça serait pas mal d'avoir... Est-ce qu'on prend que la production ou juste de l'or ? Pour l'instant, on a de l'or. Donc, j'ai bloqué la production, je pense, dans un premier temps. Et on refera en fonction de ce dont on a besoin. Banamoussa, plus 10 de science. Oui, puisqu'on veut augmenter notre science. Ça, c'est important pour nous. Là, on a une colline et du miasme. Eh bien, on va prendre la colline et on va faire de la production. Pour prospérité. Pour qu'elle puisse avancer au mieux. Par contre, là, il y a beaucoup d'unités adverses. Et ça, ça me plaît moyen, ça. Des rovers de combat. Alors que notre unité, notre ville, n'est pas forcément bien protégée. Je ne vais pas pouvoir construire là. Il faut vraiment que je construise par ici. Je ne vais pas avoir le choix. Il faudrait faire partir le verre, en fait. Qu'on arrive à le faire partir ailleurs. Ou alors, on va aller directement mettre notre colon par ici. Mais là, par contre, ça va être très, très dangereux. De ce côté-là. Ah, parce qu'il y a deux verres, en fait. Ah. Oui, alors non. Non, pas du tout. Je vais aller directement poser ma ville là où je veux. Je pense que ça sera plus prudent. Bien plus prudent. Parce que sinon... Et je vais me prendre un artilleur. Parce qu'on va en avoir besoin. À moins qu'on ait de nouveau le xéno-sanctuaire. Plus 4 de culture. Avec un de xéno-massant coup. Ça, je vais le prendre. Par contre... Il va falloir s'occuper de ces verres. Je pense. Là, ça va être vraiment nécessaire. Deux verres dans le même secteur. C'est bien trop dangereux. Alors, on a été repéré à Sidadella. On va essayer de voler de la technologie. Parce que ça a quand même fait augmenter un petit peu le niveau. Heureusement, notre agent n'a pas été tué. C'est plutôt intéressant. Allez, on va continuer d'avancer. En faisant attention aux unités extraterrestres qui pourraient traîner dans le coin. Peut-être prendre un bateau et commencer à tirer sur les verres des sièges. Parce que... C'est un petit peu gênant. J'aimerais fonder ma ville par ici. Mais s'il y a des verres, je ne peux rien faire. Il nous propose de coloniser ici. Un peu ce à quoi je m'attendais. C'est un coin assez intéressant, en effet. Pour avoir beaucoup de ressources. Mais là, on serait presque trop proche de Néptine. Je n'ai pas envie d'être vraiment trop trop proche. Par contre, le verre des sièges n'est pas très loin de leur ville. Ouais, là, ils ne disent rien du tout, de ce côté-ci. Je vais voir si je peux poser mon unité par ici. Ça pourrait être pas mal. En espérant que mon colonisateur ne se fasse pas attaquer. On ne peut pas stacker les unités sur l'eau. C'est comme dans Civilisation. C'est comme dans Civilisation. Est-ce que j'ai beaucoup d'or encore ? Pas vraiment. En tout cas, maintenant, on peut faire la plateforme TrackNet. Le centre de commandement, ça peut être pas mal pour la défense des villes. Mes centres d'information m'intéressent un peu plus. Bon, il faut de la suprématie, mais je pense qu'on en aura assez rapidement. Est-ce que je peux poser mon unité ici ? Théoriquement, oui. Ça, par contre, ça ne me plaît pas. Ça, vous voyez, trop d'unités autour de mes unités à moi. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Ça sent qu'il va y avoir une attaque quelque part. Ça, ça me gêne. J'espère que mon colonisateur ne se fasse pas attaquer, que mes unités ne se fassent pas attaquer non plus. Parce que je suis assez loin des nids, normalement, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Ah non, ils ont décidé que non, ça n'allait pas du tout pour eux. Je vais voir. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Nous avons vécu ici assez longtemps pour ne plus avoir besoin de partir à la chasse aux ressources. C'est d'autant plus vrai grâce à notre xéno-pépinière. Dans celle-ci, nous pouvons cultiver et exploiter les ressources naturelles de cette planète. Malheureusement, ce procédé coûte cher et nous devons choisir quelles ressources cultiver. Miasme ou xénomasse ? Plutôt avoir des ressources de xénomasse en plus, vu qu'on s'en sert plutôt pas mal. On aurait besoin de science, mais on arrive à la voler, donc je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Après, il faut voir si je peux poser une ville par ici, parce que ça va devenir un peu coton. Oui, alors là, ils ont amené toutes leurs unités autour de nous, ça j'aime pas trop. Ou à moins qu'ils attaquent Banamoussa, mais dans tous les cas, je n'aime pas vraiment comment ça tourne, cette histoire. Parce qu'est-ce qu'ils ont quelque chose contre nous ? Non, non, ils sont enthousiastes avec nous. Ça m'étonne, ça m'étonne beaucoup. Je pense que je vais commencer une route et puis aller vers en bas, parce que là, je vais en avoir besoin. Là, je vais me retrancher et je vais voir si je peux faire venir le déplacement impossible. Non, je ne vais rien te donner. Je vais garder ma Xenomas. Non, je veux garder ma Xenomas, merci. Panatopticon, je ne sais pas à quoi ça sert, le Panatopticon. Alors, est-ce qu'on va pouvoir réussir à se débarrasser d'une unité suffisamment ? Apparemment, plutôt, mais... D'accord, ils n'ont pas l'air de vouloir du tout nous laisser tranquille. Est-ce que dans ces cas-là, je pourrais quand même fonder ma ville ? Je ne sais pas. Je vais tenter. Ce n'est pas dit que ça va fonctionner, à mon avis, pas vraiment, mais bon. Parce que là, il y a quand même beaucoup d'unités qui se regroupent autour de nous. Et là, c'est une perte assez sèche, quand même, d'éléments. Ou alors, il va falloir vraiment que j'aille faire le ménage autour des... Parce que je n'ai pas de raison d'être belliqueux. Je ne les attaque pas, je me défends juste. Donc, c'est ce qui me dérange un peu plus. Là, on n'est pas ces vétérans. Donc, déjà, on a eu une... Ah, d'accord, mon unité a été éliminée. Est-ce que je peux fonder une ville, quand même ? Allez, on va essayer de fonder la ville, voir ce que ça donne. Ce n'est pas dit que ça fonctionne, mais bon, sait-on jamais. On va voir si la ville se fait attaquer. Xeno-sanctuaire, ça, oui. Ça, ça m'intéresse, parce que je veux de la culture. Par contre, il y a beaucoup trop d'unités de ce côté-ci. Ça, c'est radical. Ça ne me plaît pas du tout. Et de ce côté-ci... Ah, d'accord. Maintenant, il laisse ma ville tranquille, du fait qu'il n'y a plus d'unités. Donc, on va pouvoir s'en dépatouiller, je pense. On a réussi notre mission. Et on va pouvoir, j'espère, exploiter tous ces nids d'aliennes très rapidement. On aura la possibilité, de toute façon, de les repousser avec la barrière ultrasonique. Pour essayer d'éviter que nos unités qui soient à l'intérieur se fassent détruire. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, là, ouais, ça, je ne suis pas fan du tout. Ok. Ouais, j'ai commencé une route pour aller par ici. Faire tout le long de la côte, là, pour aller assez vite à Enza. Pour l'instant, c'est bien. Il ne m'attaque pas, donc je ne vais pas m'en plaindre. Alors, on a un agent ici qui est... Ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'il est là. On va pouvoir faire du vol de technologie. Ça, ça va m'intéresser, par contre. Du vol de technologie, on va commencer à faire des choses intéressantes. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop la machine à laver derrière. Parce que ce n'est pas top. Mais je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, ils ont un puits géothermiques. Et ça, ça m'intéresse de plus en plus. C'est pour ça que je veux cette ville. Parce que là, elle va vraiment m'intéresser. Là, il y a un moyen. En plus, ils font des routes à ce niveau-là. Vous voyez, il y a déjà une route, là. Donc, on pourrait accéder à toutes les villes. Ce qui pourrait être vraiment très, très bien pour nous. Alors, tour suivant. Allez, est-ce qu'on va y arriver ? Alors, non. Ils sont juste en train de passer. Je pense qu'ils veulent attaquer Banamoussa. Ce qui ne m'intéresse pas du tout, en fait. J'ai besoin de cette ville. Ou alors, ils vont attaquer les Verts. Ce qui est possible aussi. Alors, on a une quête qui a été mise à jour. Cartographe des origines. Les artefacts des progéniteurs provenant d'un site de ruines nous ont permis d'en savoir plus sur cette espèce mystérieuse. Près d'un énorme bâtiment effondré, des illustrations semblent représenter une constellation nocturne. La communauté scientifique espère pouvoir l'étudier. Lancer un télescope spatial. On n'en a pas pour l'instant. On verra si on arrive à en construire. Dans l'immédiat, ce n'est pas vraiment notre objectif. Parce que c'est quand même une quête de mission. Il y a une possibilité de gagner. D'accord. Donc, ils nous ont déclaré la guerre. C'est bien ce qu'il me semblait voir. D'accord. Donc, ils avaient vraiment décidé de nous attaquer. On est passé en niveau 6 en harmonie. Eh bien, il va être temps de s'occuper d'eux, alors. Puisqu'ils ont décidé de nous attaquer. Et je pense que là, on va être moins sympathique. Allez, hop. On va faire venir cette unité ici. On va éviter de perdre nos unités inutilement. Soldat 2.0. Et donc, on a gagné ça. Ok. Donc, ils ont essayé de nous manipuler. Pas de chance pour eux. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ça, on va y lancer. On va aller acheter une unité tout de suite. En prenant... Qu'est-ce que l'on peut acheter ? Convoi commercial. Non. Repousseur de miasme. Xeno S1. Ça, ça peut être pas mal. Le Xeno S1, c'est une unité assez sympathique. Je pense qu'on va prendre un blindé dans un premier temps. Et après, on va continuer. On peut améliorer des unités. On va choisir des lutteurs qui sont liés à l'harmonie. Qui ont comme bonus... Alors, soit... S'ils sont loin de toute unité, ils sont plus puissants. Soit, plutôt, ils font des dégâts quand ils viennent à mourir. Ça, ça m'intéresse bien plus. De ce côté-ci, on a une amélioration possible. Non, on n'a pas d'autres améliorations. On n'a que ça. Bon, ben... On ne voulait pas faire la guerre tout de suite. Mais je pense que là, on va pouvoir se servir allègrement de nos espions. pour faire le plus de dégâts possible. Surtout qu'on a laissé le miasme, en grande partie. Donc, ça peut être pas mal. Allez, ils ont fait venir encore des intrus. Et on a des unités supplémentaires. Alors, on a une mise à jour. D'accord. Sans réserve. Décision de quête. La population d'une de nos villes s'agit à propos de son nouveau xéno-sanctuaire. Apparemment, il s'agit d'un groupe religieux vénérant les créatures indigènes de cette planète. Ils considèrent le xéno-sanctuaire comme un temple spirituel et voudraient le transformer en un lieu sacré de méditation. Mais ce n'est pas l'avis des scientifiques qui voudraient utiliser le sanctuaire comme une source de végétaux indigènes comestibles. Malheureusement, leurs souhaits sont incompatibles. Nous allons devoir trancher. Alors, où on gagne de la culture, où on gagne de la nourriture ? Je pense qu'on va plutôt prendre de la culture à cause de notre bonus. Qui pourrait être plutôt pas mal. Oui, on a des unités qui vont nous gêner. Je sais bien. Mais pas question qu'elles fassent plus de dégâts dans nos réserves. Toi, tu vas te faire détruire. Déjà, ça va être pas mal. Toi, tu ne t'échapperas pas. On va continuer la route ici, si l'on peut. Toi, tu viens détruire tout ça. Ils nous ont déclaré la guerre. On va se charger d'eux. Ce n'est pas question qu'ils détruisent nos unités comme ça. Il va falloir réparer. De toute façon, des éléments. Continuer à fabriquer des unités. De ce côté-là, d'accord. Est-ce que je peux réparer ça ? Et le réparer, ça me prendra deux tours. Mais on ne va pas leur laisser l'occasion. D'accord, on gagne du PV dans les miasmes. Ok. Et après, on aura des ressources de Xenomasse gratuites. Et on va passer ce tour. Et puis, on s'arrêtera là pour cet épisode. Et on continuera notre guerre après. En espérant que ça ne soit pas un bug, ça. D'accord, ils ont fait l'erreur. On va pouvoir détruire ce missile nomade aussi qui va me gêner. On a perdu une unité commerciale. D'accord. Donc, on va se laisser là pour cet épisode. Donc, grande guerre contre nos rivaux. Ça, c'était à peu près certain que ça allait se passer comme ça. Malheureusement, là, il va falloir protéger nos unités. Faire en sorte de nettoyer tout ça. Pour reprendre l'avantage. Refaire des unités. Pourquoi pas piquer leurs propres unités. Pour les attaquer. Prendre Niettin. Parce que ça va être notre objectif. Prendre leur capital. Pourquoi pas. Prendre une QN. En fait, pour faire en sorte que tout cet élément-là renforce notre côté du continent. Et qu'on puisse vraiment s'atteler à avancer dans l'harmonie. Donc, sur ce. Je vous remercie, moi, d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. À vous abonner sur la chaîne ou sur Twitter. Si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada